Je ne vais pas faire la table ronde tout seul, donc me rejoins M. Cossard, Mme Cogné et M. Gossan. On va démarrer cette première table ronde. Quelle est la place des sciences dans les pratiques culturelles ? Nous devions être quatre, nous ne sommes plus que trois. Je vais donc excuser nos représentantes locales du rectorat, en l'occurrence de la DAC, qui toutes les deux, Agnès Barbier, la DAC, était malade et elle l'a sûrement filée par générosité à sa collègue qui a donc le Covid et qui nous a appris hier qu'elle ne serait pas parmi nous. Je les excuse toutes les deux. On a donc pour cette table ronde trois personnes qui vont croiser leur regard à la place qu'ils occupent autour des sciences dans les pratiques culturelles. M. Cossard, à ma droite, je vais jouer le jeu de la présentation. Si j'ai vérifié en avant, a priori, je ne dirai pas de bêtises, mais je vais présenter nos trois personnes autour de la table ronde. M. Cossard, vous êtes conseiller culture scientifique, technique et industrielle au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez pour mission de soutenir et d'animer la politique éducation artistique et culturelle au sein de la DGESCO. La DGESCO, c'est le plus gros département du ministère de l'Éducation nationale qui a en charge l'enseignement scolaire. Vous travaillez avec les services du pass culture. Vous travaillez en lien avec les castes. Les castes, ce sont des correspondants académiques sciences et technologies. Notre caste est dans la salle. Et les DAC, nos interlocuteurs au rectorat qui sont plutôt dans la dénomination action culturelle, mais qui, dans leur mission, ont aussi la dimension éducation, médiation scientifique. Voilà, ça vous correspond ? Oui, c'est parfait. Juste une petite précision parce qu'elle est importante. En fait, je suis conseiller CSTI au sein de la mission éducation artistique et culturelle de la DGESCO du ministère. Pourquoi est-ce que je précise au sein de la mission éducation artistique et culturelle ? Parce qu'en fait, cette structure montre que la culture scientifique, pour le ministère et donc pour tout le monde, fait partie de la politique de l'éducation artistique et culturelle. Donc, en fait, ça répond vraiment à une partie de la thématique. On va pouvoir y revenir et la développer. La CSTI fait partie de l'EAC, la culture scientifique. C'est de la culture. Voilà, vous posez les bases de nos échanges de ce matin. Mathilde Cogné, bonjour. Donc, vous êtes directrice du pôle culture de la communauté de communes de Val-Hérieux, en Ardèche, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes, entre autres, vous avez en référence dans vos missions la gestion du CCSTI d'Ardèche, donc qui est la particularité d'être éclaté sur trois sites géographiquement différents, donc l'Arche, l'École du Vent et Planète Mars. Et de fait, dans vos missions, mais un peu comme vous venez de le signaler, monsieur Cossard, vous croisez les différentes actions qui sont dans vos missions. Et donc, vous croisez les structures, les dispositifs, les pratiques artistiques, les pratiques scientifiques et dans toutes les missions d'EAC avec des financements du ministère de la Culture. Ça vous correspond ? Ouais, c'est pas mal. Et pour terminer, donc, monsieur Gossand, vous avez été délégué général de la Fondation Blaise Pascal de 2019 à 2023. Et donc, maintenant, vous êtes correspondant pour cette fondation dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette fondation, donc, promeut et soutient les activités de médiation des mathématiques et de l'informatique en France. Donc, concrètement, alors, vous nous expliquerez peut-être un peu plus les missions, mais moi, en tant que mouvement d'éducation populaire, j'étais... Il y a quelque chose qui m'a arrêtée, c'est que vous êtes sur des choses très concrètes. Vous pouvez organiser des séjours spécifiques, par exemple, et plein d'autres choses. Et vous avez quand même comme préoccupation, ce que disait Madame Dubessi tout à l'heure, la lutte contre les stéréotypes de genre dans le milieu des sciences et des mathématiques et de l'informatique. Et il y a de quoi. Voilà, il y a de quoi. Et donc, j'excuse le rectorat qui n'est donc pas parmi nous sur cette table ronde. On va commencer la table ronde par une petite vidéo. On va croiser les doigts pour que techniquement, ça fonctionne, puisque M. Chazot, a priori, nous fait une petite intervention de Paris. Ils ont eu leur entretien pour le jury de Clermont-Massif-Centrales 2028 hier. Donc, voilà, ils ne pouvaient pas être parmi nous, mais ils ont souhaité être là par la vidéo. Donc, on va regarder cette vidéo et après, en fait, on va poser des questions, des questions communes. C'est à dire que la première question qu'on va se poser tous les quatre, c'est vous y avez commencé tout à l'heure par y répondre. C'est quand on vous dit de la culture scientifique, vous faites de la culture scientifique. Ça traduit quoi dans votre place, dans vos environnements professionnels? Une deuxième question commune. Est-ce difficile de défendre la culture scientifique? Et puis après, dans la dernière partie de la table ronde, on partera plus sur des exemples, des leviers à la place que vous avez dans vos territoires qui vous ont permis d'illustrer que la culture scientifique avait pleinement sa place dans la culture. Et puis, il y aura des prises de parole dans la salle. Le défi étant de rester à peu près dans le timing, mais on a pris du retard. Je ne sais pas. On essaiera de finir à 10h15 quand même. Je ne sais pas où est l'heure, mais on fera attendre M. Villani. Voilà donc la vidéo de Clermont-Ferrand-Massif-Central-2028 pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jolaine Moreau. Je représente Patrice Chazotte et toute l'équipe qui coordonne la candidature de Clermont-Ferrand-Massif-Central pour être la prochaine capitale européenne de la culture en 2028. À l'heure où je vous parle, nous sommes à Paris où notre délégation vient de passer l'oral final qui vient clore le processus de sélection pour l'attribution du titre. Donc le résultat sera connu demain, mercredi 13 décembre, aux alentours de 17h30 environ. Vous le savez, l'enjeu, il est de taille pour notre territoire. C'est vraiment au-delà de la visibilité et de la dynamique inhérentes à ce label. Ça permet aussi de faire bouger les lignes. C'est une vraie opportunité aussi d'accompagner les transformations de notre société et de nos pratiques culturelles. Et tout ça au bénéfice des publics. Donc, à l'occasion de ce cinquième forum de la culture scientifique en Auvergne, qui vous réunit aujourd'hui, nous souhaitons vraiment réaffirmer l'importance de la culture scientifique, technique et industrielle comme champ culturel à part entière. En effet, vous le savez, cette culture, elle est multifacette. Elle s'applique à des champs vraiment très variés, ce qui la rend bien sûr très riche, mais qui parfois peut engendrer aussi un manque de visibilité et peut-être une non prise en compte, un oubli de prise en compte dans les pratiques culturelles dites classiques. Pourtant, elle est primordiale et elle a toute son importance au sein du projet Capital. Vous le savez, une réflexion a d'ailleurs été menée avec l'appui d'AstuScience et avec les acteurs et les actrices du territoire du Massif Central, mais aussi nos partenaires nationaux, européens et les artistes, les entreprises du territoire comme Michelin, justement pour identifier les besoins et imaginer des dispositifs et des projets qui répondront de manière aussi innovante aux enjeux démocratiques d'inclusion, d'émancipation du public. Mais aussi d'accompagner des professionnels aussi de la culture scientifique, technique et industrielle à travers un lieu identifié, un lieu vraiment ouvert à toutes et tous et qui aurait des fonctions assez variées, mais qui regrouperaient des plateformes de création, des lieux de diffusion, par exemple, des expositions, des collaborations avec des artistes, avec des habitants, avec des personnes de champs aussi différents qui vraiment encourageraient cette interdisciplinarité. Et puis cette itinérance aussi sur le territoire, ces partenariats aussi avec l'Europe, avec des instituts de recherche, avec des programmes de résidence, on peut imaginer ce genre de choses. Donc nous suivrons avec attention les échanges et les comptes rendus des différentes tables rondes de cette journée qui s'annoncent très, très, très riches. Et puis surtout, nous vous donnons rendez-vous demain, mercredi 13 décembre, aux alentours, je vous l'ai dit, de 17h30-18h pour l'annonce des résultats. Et voilà, d'ici là, on vous remercie vraiment toutes et tous pour votre soutien depuis les premières heures, les premières heures du projet. Et on vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Voilà. Bon, on garde ça à la fois nous dans nos échanges, ça peut éventuellement servir d'appui. Et puis, dans les prises de parole pour la fin de la table ronde. Donc la première question commune, dans vos environnements professionnels, qu'est-ce qu'on vous dit de la culture scientifique à la place que vous occupez ? On peut commencer peut-être par vous, justement, puisque vous en parliez déjà tout à l'heure, monsieur Cossard. Quand vous parlez de culture scientifique dans votre environnement professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, justement, on a cette question qui revient tout le temps et qui peut surprendre, c'est que cette question vient en interne et en externe. Donc, moi, quand je discute avec des collègues enseignants de science, ils peuvent ne pas avoir conscience qu'ils font de la culture scientifique. Il y a un côté monsieur Jourdain, c'est-à-dire que je fais de la culture scientifique sans le savoir. Et on a même une espèce de résistance, parfois. D'ailleurs, on a des collègues qui font de la culture scientifique, mais ne veulent pas l'admettre. Parce qu'ils ont l'impression que ça dévalue leur enseignement, qu'il y a une espèce de rigueur qu'ils vont perdre. À partir du moment où on parle de culture scientifique, on ne parlerait plus de science pure, dure. Et donc, on perdrait cette idée d'enseignement fondamental. Alors qu'effectivement, le discours que l'on tient et la structure même de l'organisation au sein du ministère, qu'on essaye de recommander au sein de chaque rectorat, c'est que la culture scientifique doit être pleinement intégrée au sein de la politique de la culture de l'éducation artistique et culturelle. La culture scientifique, c'est de la culture. Et la culture scientifique est au service des enseignements fondamentaux. Il faut être très très clair avec ça. faire de la culture scientifique, ça éclaire, ça enrichit, ça apporte aux enseignements de science. Et donc, on a quand même, je forçais le trait en parlant de ces collègues qui peuvent faire de la résistance, on a quand même une grande majorité de collègues qui sont extrêmement contents, favorables, ouverts à la culture scientifique. Je ne veux pas dire le contraire. Mais voilà, il faut convaincre les gens que d'une part, c'est possible, d'autre part, ça existe, peut-être même qu'ils sont déjà inscrits dans cette dynamique, et puis qu'ils ont droit à tous les leviers, tous les dispositifs qui sont mis en place pour l'éducation artistique et culturelle. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais voilà, on a des collègues de science qui ne sont pas au courant qu'ils peuvent mobiliser le pass culture, par exemple. Oui, le pass culture, on avait prévu d'en parler. Alors, vous relérez peut-être, je m'étais dit, c'était plutôt le rectorat, mais vous aurez peut-être des éléments concrets à nous dire. Là, vous posez déjà bien des éléments, culture scientifique, science, pour des enseignants, c'est deux termes avec des significations derrière différentes, et puis en effet, le fait que peut-être des enseignants, sans s'en rendre compte dans leur exercice professionnel, font de la culture scientifique et la méconnaissance aussi du pass culture. Madame Cogné, peut-être, quand on vous dit culture scientifique, quand vous parlez de culture scientifique, quel regard on porte sur ce que vous dites, ce que vous faites, à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est vraiment au sens large. À l'intérieur ou à l'extérieur. Du coup, vous dire que depuis la place où moi je parle, c'est-à-dire que je suis directrice de la culture dans une intercommunalité, plutôt rurale, en Ardèche, c'est un domaine, une discipline, mais parmi d'autres. Et en fait, c'est le sens aussi de l'intervention ici. Moi, ce serait plutôt faire le lien entre culture et culture scientifique, puisque moi, je gère aussi dans mes attributions une école de musique, des médiathèques, une saison culturelle, la politique de l'éducation artistique et culturelle, on y reviendra. Et en fait, ce qu'on fait chez nous dans notre intercommunalité, c'est qu'on essaye de mailler tout ça. Donc la culture scientifique est le fer de lance de notre politique culturelle, ce qui est, je pense, assez rare pour une intercommunalité. Et on pilote depuis cette intercommunalité, donc un CCSTI à vocation départementale. On intervient sur l'ensemble du département de l'Ardèche, mais avec vraiment cette idée de transversalité aussi avec les autres domaines culturels, notamment de l'intercommunalité. Donc, de fait, quand vous parlez culture scientifique, ça semble assez naturel ou fluide, ou des choses qui sont d'une évidence, de fait, puisque ça fait partie d'un projet maillé, structuré dans votre organisation. C'est pour nous, quand on emploie ce terme, déjà on ne l'emploie pas auprès des bénéficiaires ou des usages, et on est, tout comme le terme de lecture publique, que quand on fréquente une médiathèque, on n'a pas conscience d'être dans le domaine de la lecture publique. Mais nous, on l'emploie vraiment dans cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'on va réunir régulièrement nos responsables de lecture publique, d'enseignement musical, de culture scientifique. On le met vraiment dans ce plan-là, bien que ce soit chez nous le service le plus important et qui donne la patte de la politique culturelle de l'ensemble, donc qui va beaucoup infuser dans la politique de lecture publique, aussi auprès de l'école de musique, ce qui peut paraître au premier abord un peu invraisemblable. Mais c'est notre manière, en tout cas, de faire culture et de faire de la culture scientifique. OK. Alors, M. Gosson, pour terminer, qu'est-ce qu'on vous dit de la culture scientifique dans votre environnement professionnel ? Alors, mon environnement professionnel, c'est la recherche et l'enseignement supérieur. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Jean-Monet à Saint-Etienne et aussi impliqué dans la fondation Blaise Pascal. Donc, j'ai été le président du conseil scientifique et le délégué général depuis sa création en 2016. Donc, j'ai deux environnements en quelque sorte professionnels. Au niveau de... Donc, je vais parler un peu pour l'enseignement supérieur et de la recherche. La culture scientifique dans les établissements du supérieur, ce n'est pas une chose complètement évidente. Les chercheurs et les enseignants-chercheurs, pour aller à la rencontre du public, des fois, ça coince un peu. Donc, il faut convaincre les collègues que c'est important d'aller faire de la culture scientifique, d'aller participer aux fêtes de la science, d'aller participer au forum des maths, etc. Et ensuite, il faut aussi qu'il y ait des politiques internes et intégrées aux établissements, aux universités. Toutes les universités n'ont pas un vice-président culture scientifique ou un vice-président médiation. Il y a de plus en plus de prise de conscience du fait que la science avance à une vitesse folle. Donc là, on voit de temps en temps des petites explosions. Là, tout le monde est au courant de ChatGPT et de voir comment l'intelligence artificielle, l'informatique et les mathématiques ont pu avancer et sont en train de changer nos vies. Mais comment ça fonctionne ? Bon, ce n'est pas clair qu'on le sait. Et il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Et donc, si on pense à toute la connaissance scientifique qui est créée, il y a beaucoup plus d'articles, par exemple, de mathématiques qui ont été écrits depuis la Seconde Guerre mondiale qu'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une accélération de la production de la connaissance scientifique. Et si on regarde ce qui passe dans la société, donc qui se transforme en culture scientifique, on pourrait dire que c'est le plic-plic-plic d'un glacier qu'ils font. Ce n'est pas grand-chose. Et donc là, il y a vraiment pas mal de... Il y a tout un champ à développer. Les gens en sont conscients. Par exemple, l'ANR, l'Agence Nationale pour la Recherche, conditionne ses financements maintenant au fait qu'il y ait dans les projets de recherche une partie de médiation scientifique, d'ouverture et d'aller vers la culture scientifique. Mais ce n'est pas encore complètement évident. Et donc, la Fondation Blaise Pascal fait partie de cet effort pour construire des structures qui vont aider les associations, les laboratoires, voire même les universités à développer des projets de culture scientifique. Alors, pour la Fondation Blaise Pascal, c'est en mathématiques et en informatique, mais qui peuvent être appliquées à d'autres sciences. Déjà, ça donne trois regards assez complémentaires. La deuxième question un peu commune dont je voulais vous poser. Peut-être que vous pouvez continuer. Du coup, la deuxième question, est-ce que c'est difficile de défendre la culture scientifique à la place que vous occupez ? Oui, alors, comme je viens de le dire, ce n'est pas forcément évident. Effectivement, dans les deux places, il y a des difficultés qui sont un peu différentes. Donc, le côté enseignement supérieur, il faut qu'il y ait une prise de conscience un peu plus grande et convaincre que les collègues. Le côté développer des actions, donc ça, c'est plus les actions qui sont menées par la Fondation Blaise Pascal. Donc là, on arrive à développer des actions, mais ça reste un peu limité. La dame de la région, madame du PSI, parlait tout à l'heure du fait que les filles vont beaucoup moins vers les études scientifiques. Donc, ça, c'est vrai. Il y a des réformes qui ont été menées aussi dans les lycées qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Arnaud, peut-être, ne sera pas complètement d'accord, mais on peut en discuter. Donc, il faut quand même faire des efforts là-dessus parce que, par ailleurs, il y a des études qui ont été menées par des sociologues qui montrent que les structures les plus innovantes sont les structures où il y a de la mixité. Donc là, je trouve, dans l'Assemblée, c'est super. Il y a une mixité hommes-femmes qui est assez... qui est pas mal. Et donc, en revanche, dans les entreprises du numérique, dans les collègues enseignants-chercheurs, dans le supérieur, dans les sciences, il y a très peu de femmes. Il y a certaines sciences où il y a beaucoup de femmes et d'autres sciences où il y a vraiment très, très peu de femmes. Dans la tech, dans les métiers d'innovation du numérique, donc les métiers qu'on occupe après un bac plus 5 d'études en informatique, par exemple, il y a 17% de femmes. Et donc là, à la Fondation Bales-Pascal aussi, on essaie de mener des actions là-dedans. Et notamment, il y a des actions comme par exemple les journées FIMAT et informatique, une équation lumineuse, qui sont développées en association avec des associations, c'est-à-dire, qui sont ANIMAT et Femmes et Mathématiques, et puis d'autres structures locales. Donc il y en a qui se sont organisées à Clamont-Ferrand, à Saint-Etienne, à Rouen. Dans toute la région, il y a de telles journées, dans toute la France d'ailleurs aussi. Mais au niveau de la région, il y a une dynamique qui s'est installée, qui est assez intéressante. Le département de la Loire a financé la journée qui s'est déroulée à Rouen. La région soutient aussi, et le rectorat aussi, via les cordées de la réussite pour la journée de Saint-Etienne, par exemple. Ensuite, il y a aussi la Fondation Bales-Pascal, si je peux citer encore un exemple. Donc, redistribuer de l'argent pour des projets, donc essayer de pousser les structures à faire des projets de culture scientifique ou de médiation scientifique en maths et en informatique. Donc chaque année, il y a deux appels à projets. Et aussi, monte des consortiums pour répondre à des appels à projets. Donc par exemple, on a développé ces derniers temps le concept qu'on n'a pas inventé, mais qui s'appelle les Coding-Uté, qui est un atelier intergénérationnel d'initiation à la pensée informatique qui est ouvert aux enfants dès l'âge de 8 ans et à une personne adulte de la famille. Donc c'est des enfants et des adultes qui font en même temps un atelier d'informatique qui est suivi par un débriefing autour d'un goûter ou d'un café ou d'un moment convivial. Et ça, ça a été mené en association avec des structures partout en France et notamment à l'association Arts, ici à Clermont-Ferrand, d'une association de Toulouse, Planète Science au Vendronal à Grenoble et à Lyon et dans la banque parisienne, l'Exploradum. Et donc qui ont développé ces Coding-Uté pour essayer de pousser les enfants à aller vers l'informatique et aussi de discuter avec les parents pour dire à ces parents, l'informatique, ça peut être... Il y a plein de métiers différents de l'informatique et c'est ouvert aux garçons et aux filles. En deux mots, sur le lycée, vous n'avez pas trop évoqué la problématique dans les programmes. C'est dans les programmes qui fait que vous pensez qu'au niveau des lycées, il y a quelque chose qui fait que globalement, les filles vont vers des filières. C'est la réforme du bac ? Oui, alors il y a plusieurs niveaux et à chaque niveau, il y a les filles qui s'éliminent ou qui sont poussées à être éliminées par la société, par les stéréotypes qui sont à l'œuvre dans la société, par l'environnement, par les profs. Il y a encore des profs qui disent à des filles, que les maths, ce n'est pas fait pour les filles. Vous n'allez pas arriver à faire des maths. J'ai entendu ça encore récemment, donc c'est assez incroyable. Il y a des enquêtes qui ont été menées, notamment par Clémence Perronnet, une sociologue, sur l'usage et la consommation de la culture scientifique chez les filles de l'école primaire au collège. Il y a une déperdition pendant le collège d'usage de la culture scientifique. Elle a mené ça sur des cas particuliers dans la durée, de 4-5 ans. Et elle a vu que les filles qui consommaient, par exemple, C'est Génial, ou l'émission de Jamy, etc., à la télé, qui regardaient ça, pendant qu'elles étaient en CM1, CM2, après, quand elles arrivent au collège, elles ne consomment plus du tout de culture scientifique. Et donc, voilà, les filles commencent à s'écarter de la science au collège. Et après, au lycée, ça continue. Et là, avec le choix des spécialités qui est en place actuellement en classe de seconde, comme elles sont déjà dans une dynamique un peu en dehors des sciences, elles ne se sentent pas légitimes à aller vers les sciences, elles choisissent très peu la spécialité de maths et pas beaucoup non plus les spécialités scientifiques. Ça soulève tout un tas de questions, j'imagine. On garde ça au chaud. Mathilde, difficile de défendre la culture scientifique à la place que vous occupez ? J'ai envie de dire oui et non. Oui et non, parce que, vu du prisme purement culturel, la culture scientifique est un peu jugée comme le parent pauvre, souvent par rapport aux autres domaines, le théâtre, la danse, etc. Et du coup, ça éveille aussi beaucoup de sensibilité, je trouve, chez nos partenaires, chez nos financeurs. Et le fait de l'aborder un peu frontalement de cette manière-là nous permet aussi de dire, attention, on est sur quelque chose d'un peu particulier. On a, en tout cas nous, en Ardèche, ce vivier-là, et on a su le rendre un peu indispensable. Et tout à l'heure, quand je m'exprimais, j'expliquais le maillage qu'on a mis en place entre le centre de sciences et puis l'école de musique, les médiathèques, etc. Et de manière plus générale aussi, on le maille très fortement avec les autres domaines et les autres politiques publiques, notamment, qui sont autour de nous. Je pense, par exemple, au monde de l'économie, au monde de l'industrie, où nous, nous invitons, en fait, dans des manifestations, dans des journées portes ouvertes, tout comme on va demander aux entreprises d'ouvrir leurs portes pour la fête de la science, par exemple. Et on joue vraiment ce rôle de renvoi. On intervient aussi dans les politiques enfance, jeunesse, etc. Et donc, ce maillage, il n'est pas seulement au niveau de la politique culturelle, mais aussi bien au-delà. Et en fait, quelque part, on l'a rendu... Je fais ce geste avec mes mains, mais le fait de le mailler comme ça, on l'a rendu incontournable, indispensable. Et le dernier élément de réponse là-dessus, c'est aussi de dire que ces centres de sciences, qui se trouvent donc en ruralité, ont aussi des formats et des dimensionnements qui permettent de revoir un peu les périmètres d'intervention. Et avec agilité, on a développé aussi beaucoup, nous, l'itinérance. On a donc trois équipements, ils ont été cités tout à l'heure, mais aussi une flotte de véhicules dédiés. Et on est vraiment tout le temps dans un équilibre entre le faire venir nos publics jusqu'à nous, mais également aller vers. Et on est vraiment dans cette double démarche. et ce qui nous permet vraiment d'infuser via nos médiateurs dans le milieu scolaire et ainsi de suite, mais aussi dans des milieux un peu plus inattendus. Et le fait de le croiser avec, par exemple, on était sur les dix ans du pôle entrepreneurial de notre collectivité ou autre, et on se rend indispensable au tel point qu'on est sur le carton d'invitation, le CCCI est présent, etc. Donc c'est un travail de longue haleine, mais le fait de l'avoir ainsi maillé permet que ce soit moins difficile en fait de le rendre indispensable. Et vous disiez oui et non, alors c'est qu'en même temps il y a parfois des éléments plutôt de difficulté sur la place que vous voudriez accorder à la culture scientifique dans vos projets ? Alors j'allais dire que là on paye un peu 15 années de travail, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là aujourd'hui on a démontré que c'était un incontournable du paysage et qu'on allait faire avec et que non seulement on faisait ça, qu'on l'avait rendu de notoriété départementale. Là on est en train aussi de travailler avec d'autres CCSTI au niveau régional pour justement asseoir encore plus son assise. Du coup aujourd'hui on en récolte un peu les fruits, mais oui ça a été un peu difficile et il a fallu convaincre quand même au fur et à mesure. Et c'est pas gagné, ça reste des domaines quand même fragiles. Il y a quand même une certaine fragilité dans le montage, dans le financement, dans la gouvernance. Oui donc pour vous il y a eu 15 ans ça a été un travail de longue haleine en fait de 15 ans pour asseoir j'aime bien cette terminologie de côté indispensable dans la politique culturelle du service quoi. C'est indispensable. Pour l'asseoir au niveau j'allais dire de son ampleur et de sa vocation départementale dans la politique du service ça a été le premier né. c'est-à-dire qu'il y avait des médiathèques etc mais la politique de lecture publique était par exemple beaucoup moins poussée. Aujourd'hui on corrige un peu ce tir là justement mais ça a été vraiment le fer de lance c'est-à-dire que c'est par la culture scientifique qu'on a dynamisé aussi et mis tout à l'heure j'ai évoqué la patte culturelle qu'il va donner aux autres services mais par exemple l'école de musique a pour consigne dans son action culturelle d'intégrer en fait des actions de culture scientifique et inversement mais ça se joue aussi comme ça et on l'intègre dans tous nos projets à EAC etc c'est un incontournable. Ok merci. Et bien monsieur Cossard Oui Même question donc est-ce difficile de défendre la culture scientifique ? Oui j'imagine. Alors est-ce que c'est difficile de défendre la culture scientifique ? Moi j'ai envie de répondre à cette question en prenant un petit peu comme vous Mathilde deux champs de réponses différents. Est-ce que c'est difficile d'un point de vue pratique ? J'ai envie de dire non parce que on est engagé avec les mêmes moyens que tout le monde. Vous disiez tout à l'heure on a parfois la sensation d'être le parent pauvre de le spectacle vivant le cinéma toutes ces actions qui seraient plus légitimes que nous. Alors quand on regarde les chiffres qui sont sur Adage pour ceux qui ne connaissent pas Adage c'est une plateforme qui est ouverte aux acteurs de la communauté éducative au sein de l'éducation nationale pour référencer toutes les actions d'éducation artistique et culturelle. Donc si vous voulez si vous menez un projet d'éducation artistique et culturelle par exemple de culture scientifique vous êtes enseignant vous devez théoriquement le renseigner sur Adage pour qu'on puisse voir avoir un état des lieux de ce qui se passe. Alors évidemment ça demande aux enseignants un travail de référencement qui est un petit peu long et fastidieux et donc ils ne le font pas tous. Donc comment est-ce qu'on fait pour essayer de les y engager ? On fait passer par Adage aussi toutes les campagnes d'appel à projet. Donc si vous voulez vous inscrire à une action qui demande un financement vous devez passer par Adage. Là tout de suite on voit que c'est beaucoup plus motivant. Si vous voulez avoir une action financée par la part collective du Pass Culture vous devez passer par Adage. Donc on est en train de mettre ça en route ça fait un an et demi maintenant presque deux ans les choses se développent et donc nous ça nous permet d'avoir un état des lieux de ce qui est référencé. La culture scientifique c'est le sixième champ en termes de domaine on est en sixième position. Ça veut dire d'un point de vue pratique que là aujourd'hui depuis le début de l'année 9% des élèves en France alors je n'ai pas pris les chiffres sur l'académie parce que je pensais que les collègues de la DAX seraient là et je n'ai pas de connexion mais je pourrais regarder tout à l'heure pour vous donner ça. Donc là ici on a à peu près 9% des élèves qui depuis le début de l'année ont fait de la culture scientifique on en est sûr c'est ce qui a été référencé. Alors évidemment vous allez me dire 9% des élèves ça veut dire qu'il y en a 91% qui n'en ont pas fait. mais là ici c'est des élèves qui ont été référencés. On en est sûr. En fait ils sont beaucoup plus nombreux. Si on prend l'ensemble de toutes les actions on a 42% des élèves qui ont fait de l'éducation artistique et culturelle depuis le début de l'année sur toute la France. Donc là ici ça veut dire que finalement sur tous les élèves qui ont fait de l'éducation artistique et culturelle on en a un quart qui ont fait de la culture scientifique. Ça c'est la partie émergée de l'iceberg c'est ce qui est visible c'est ce qui est sûr. On aimerait que les enseignants référencent systématiquement ce n'est pas encore le cas mais bon voilà. Donc il y a des choses qui existent on est intégré là-dedans on est dans cette dynamique si on reparle du pass culture le pass culture c'est quand même 90 millions par an qui sont mis à disposition des enseignantes et des enseignants pour pouvoir faire des actions de culture avec les élèves. Il n'y a pas de barème il n'y a pas de frein il n'y a pas de limite il n'y a pas un champ de l'EAC qui serait favorisé par rapport aux autres. Si les collègues de science s'emparent tous du pass culture et foncent sur le pass culture et prennent les 90 millions et ne laissent rien au théâtre et à la musique c'est théoriquement possible. No limit. Enfin si Sky is the limit. donc voilà pour ça j'ai envie de dire on est dans une dynamique on y va vous êtes là vous participez toutes et tous à ces actions et donc on est en train de mettre les choses en place donc voilà on n'a pas d'empêchement. Ensuite il y a une autre façon de répondre est-ce que c'est difficile est-ce que c'est difficile d'un point de vue de la motivation est-ce que c'est difficile d'un point de vue de l'envie moi je suis comme vous quand je me lève le matin je sais pourquoi je vais au boulot j'ai pas de soucis de motivation là ici on en parlait égalité filles garçons tout ce qui est relations sens et sociétés tout ce qui est relations des citoyens en règle générale à la science on a vu les problèmes avec les vaccins on a vu tous ces sondages qui sont tombés l'année dernière qui ont des issues qui sont il faut le dire un petit peu rigolotes quand on voit le nombre de personnes qui pensent que la terre est plate c'est difficile de pas en sourire quand on voit le nombre de personnes qui pensent que les pyramides servaient à créer de l'électricité il y a 3000 ans c'est difficile de pas en sourire mais quand on voit le nombre de personnes qui pensent qu'en fait si on se fait une tisane à la camomille ça peut permettre d'avorter tout d'un coup on rigole moins parce que les enjeux au quotidien pour les élèves de lycée sont beaucoup moins ça fait même froid dans le dos donc la motivation que vous avez pour transmettre la culture scientifique on l'a tous et les collègues enseignants l'ont aussi donc il y a quand même une motivation et une envie qui est très très forte donc ça j'ai pas de difficulté à faire ça au contraire c'est très motivant c'est une chance on sait qu'on va dans le bon sens et qu'on développe des bonnes choses alors après pour revenir sur l'égalité fille-garçon nous les chiffres qu'on a qui sont faits par les études de l'ADEP donc c'est la division à l'éducation à la prospective qui nous donne là ici les résultats des études réalisées auprès des élèves montre même que dès l'école primaire on a cette érosion de la relation des filles à la science il se passe quelque chose entre le CE1 et le CM2 quand on regarde les chiffres en CE1 quand on regarde les chiffres en CM2 les filles ont la même relation notamment aux mathématiques et à la science en CE1 voire même sont un peu au-dessus des garçons et quand on arrive au CM2 c'est plus bas donc ça on le constate on l'explique pas complètement on essaye de lutter contre on soutient les associations dont tu parlais tout à l'heure Stéphane on soutient Animate on soutient Femmes et Math on essaye de faire changer les représentations auprès des élèves auprès des parents aussi parce que souvent c'est quelque chose qui descend des familles c'est des représentations qu'ont les familles et qu'elles de manière inconsciente souvent qu'elles ou pas d'ailleurs qu'elles s'insufflent après à leurs enfants filles et garçons parce qu'il n'y a pas que les filles qu'il faudrait rassurer il ne s'agit pas de ça les garçons aussi ont besoin de comprendre que tout le monde a sa place dans la dynamique de l'intégration aux sciences et donc voilà on essaye de mettre des choses en place à tous les niveaux dès le plus jeune âge et il y a s'il s'agit de dire est-ce qu'il reste du boulot alors là oui ça c'est bon je suis plus près d'être au chômage mais est-ce qu'il s'agit de dire est-ce que c'est motivant est-ce qu'on a envie et est-ce qu'il y a des possibles oui c'est très motivant on a tous envie et il y a plein de possibles après là à vous écouter on pourrait quand même se dire que vous mesurez mais je pense que dans la salle un certain nombre de personnes mesurent déjà ce défi qui est devant nous par rapport aux stéréotypes de genre dans les sciences mais on a l'impression qu'en fait on a des pansements qu'on met à droite et à gauche mais que le fond du problème il a l'air ancré et ancré dès le plus jeune âge et on a l'impression qu'en fait on n'a pas les moyens d'agir mais que le constat que vous faites malheureusement on le mesure à la place quand on est animateur quand on est enseignant et que les dispositifs que vous évoquez sont oui moi j'y vois l'image plutôt de pansements qui servent à colmater mais le problème est-ce que oui et non parce que vous voyez ça comme des pansements parce que si vous avez coupé la parole c'est hyper impoli je suis désolé on est dans les clichés femme, homme l'homme qui coupe la parole la femme j'ai honte je suis désolé donc non c'est pansement est-ce qu'il s'agit de dire que là ici on a des interventions qui sont ponctuelles parce qu'on fait appel à des associations parce que voilà on alors ça c'est vrai oui mais on peut voir ça aussi d'un point de vue vertueux c'est-à-dire que on s'ouvre à l'extérieur l'école accueille des associations accueille des gens pour essayer de s'enrichir de leur regard et de leur expertise j'ai du mal à trouver ça négatif est-ce qu'on pourrait faire plus évidemment qu'on peut faire plus et qu'on fait plus c'est-à-dire que ces problématiques d'égalité filles garçons il y a un bureau au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire dans la DGESCO dont je fais partie un bureau qui travaille aux égalités à travailler sur les questions d'égalité de genre avec lequel on échange régulièrement qui s'acharne à changer les choses dès la formation des enseignants donc là ici la formation initiale et la formation continue on essaye de faire prendre conscience à chacune et chacun qu'il est important de changer son regard comme le disait tout à l'heure Stéphane de faire attention à ne pas projeter des idées reçues qui sont c'est pas possible et on sait on a vu les études du centre Albertine-Auclair je ne sais pas si vous les avez eues qui sont terrifiantes sur la représentation que peuvent avoir certains membres de l'éducation nationale sur la place des jeunes filles au sein des sciences donc voilà on essaye de changer les choses et surtout on essaye d'apprendre aux collègues à avoir toujours cette posture réflexive dans leur action qui consiste à dire est-ce que je ne serais pas en train inconsciemment à mon corps défendant de projeter quelque chose qui pourrait être négatif donc voilà essayer d'allumer cette petite étincelle auprès de tous les enseignants mais bon quand on parle de tous les enseignants on parle de 900 000 personnes donc évidemment en termes de formation ça prend du temps mais les choses sont en train de se mettre en place et voilà on y va je voudrais rebondir là dessus effectivement il y a des actions qui se mettent en place donc au sein de l'éducation nationale au sein du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche aussi en lien avec INRIA des fondations la fondation format numérique et d'autres acteurs il y a un programme qui s'appelle Tech pour toutes qui est en train de se développer il y a des régions par exemple la région Grand Est qui développe en ce moment un grand plan d'action pour justement pousser les filles à aller vers les études scientifiques donc un appel à projet qui est dans des structures qui répondent dont la fondation Blaise Pascal donc il y a des actions mais donc évidemment et ce qu'on se dit c'est que si on ne faisait pas ces actions ce serait pire donc ça ça nous conforte mais je vous rejoins un peu sur le fait que ces actions sont bon je ne dirais pas des sparadraps mais ce n'est pas suffisant et je pense qu'il y a enfin ça c'est mon avis je pense oui je le pense depuis longtemps tout en haut de notre gouvernement et pas que ce gouvernement mais depuis très longtemps cette question de la féminisation des sciences n'est pas une question primordiale quand vous voyez que l'armée veut féminiser ses rangs je ne sais pas si vous avez vu les campagnes d'affichage et les panneaux de l'armée sur les abribus qui coûtent certainement très cher qui sont super bien faites et qui fonctionnent il y a de plus en plus de gens de femmes qui veulent devenir militaires donc si on met des moyens et ça ça coûte vraiment très cher si on met des moyens ça peut marcher et une autre action c'est d'avoir des alors on ne veut pas dire le gros mot quota mais il y a des manières de faire des quotas des actions de discrimination positive qui peuvent être mises en place et qui ont été mises en place qui ont été testées dans certaines universités notamment aux Etats-Unis maintenant je crois qu'ils n'ont plus trop le droit de le faire mais jusqu'à ce qu'ils avaient le droit de le faire ils l'ont fait et par exemple ce qu'ils ont fait pour les études informatiques c'est qu'ils ont changé les intitulés des cours au lieu d'appeler ça programmation ils ont appelé ça développement enfin il faut trouver donc des intitulés de cours qui sont un peu plus qui ont un peu plus en adéquation avec les valeurs féminines pour que les filles s'y retrouvent ils ont fait ce qu'ils font par exemple à l'université de Bonne pour distribuer les bourses de doctorat en mathématiques c'est qu'ils se disent à l'avance ok on va avoir tant de pourcentages de filles et bien on recrute on va recruter des gens et tant qu'on a pas on prend autant de garçons qu'il faut pour avoir le bon pourcentage de filles donc certaines années ils vont avoir 10 bourses en tout et ils veulent avoir 30% ou 40% de filles et bien ils vont prendre que 6 garçons parce qu'ils n'ont eu que 4 filles qui étaient fortes et qui peuvent faire des thèses à l'université de Bonne qui est une des meilleures universités en mathématiques en Allemagne donc ils réduisent volontairement le nombre pour que les gens dans leur environnement aient un environnement mixte donc il y a des actions qui sont possibles mais il faut une forte volonté politique ça commence un petit peu mais bon voilà le programme Tech pour toutes n'a pas eu un financement à la hauteur à mon avis de ce que ça devrait être par rapport aux problèmes ok merci je ne sais pas si vous vouliez réagir oui nous sommes deux garçons qui parlent des problèmes des filles mais effectivement je pense que il peut y avoir des interventions d'autres personnes et notamment de femmes oui on verra dans la salle mais comme on était sur ce sujet là éventuellement si vous aviez un regard ou une vision d'expérience sur votre territoire évidemment un regard et une vision après on est moins peut-être dans l'objet de la table ronde qui est sur le lien entre les pratiques culturelles et la structure scientifique et les pratiques culturelles du coup je n'ai pas d'apport particulier là-dessus d'accord et bien on peut enchaîner sur la troisième partie et puis peut-être voilà comme vous avez le micro vous pouvez le garder parce qu'en effet vous avez à la place que vous occupez des expériences de maillage et des témoignages qui pourraient nous alors on pourrait se dire on pourrait faire pareil chez nous peut-être oui mais peut-être non mais en tous les cas ça vient sûrement alimenter nos réflexions que de voir que sur des territoires il y a des choses qui se passent qui sont plutôt intéressantes avec des leviers qui nous permettent justement de répondre à notre question de départ sur la place des sciences dans les pratiques culturelles donc voilà je ne sais pas où il y avait le lien avec le tourisme l'école de musique je trouve ça super intéressant aussi si vous aviez des choses à nous dire sur les leviers c'était ça la troisième question on veut dire que parmi les leviers il y en a un qui sonne un peu comme une évidence en tout cas qu'on a érigé à ce rang là qui est celui de l'éducation artistique et culturelle et donc sous l'acronyme EAC et qui nous sommes financés il y a un collectif de financeurs autour de nous là dessus et qui permet en fait d'infuser la culture scientifique dans l'ensemble de ses projets j'ai amené un tout petit extrait vidéo de 37 secondes je ne sais pas si c'est possible de le diffuser je ne vois pas la technique c'est perturbant derrière cette vitre sans fin j'ai donné ma clé USB là-bas et si ce n'est pas le cas je peux vous décrire mais c'est mieux que ce soit les acteurs de terrain plutôt que moi non c'est pas ça c'est un extrait d'un projet alors les projets EAC jusqu'alors donc nous on en fait à peu près 4 à 6 par an souvent le CCSTI est partie prenante ce n'est pas non plus une obligation mais il infuse quand même beaucoup de ces projets là et le projet certains projets ont des traces vidéo donc vous pouvez les voir sur notamment le site internet de la communauté de communes Valérieux et là je ne pouvais pas vous passer un extrait parce qu'il dure 8 ou 10 minutes chaque petit film qui retrace les projets là c'est une toute petite capsule de 37 secondes et ce que je trouvais intéressant dans ce projet c'est qu'il va à la fois mixer des albums jeunesse donc on est vraiment dans le domaine de la lecture une musicienne la SMAC la scène des musiques actuelles de l'Ardèche qui coordonne ce projet et puis l'intervention d'un de nos médiateurs et du coup c'était un tout petit extrait je vois et puis si jamais en attendant que ça se mette en place je peux vous parler d'un autre dispositif alors qui est tout neuf tout neuf chez nous mais dont on voit aussi poindre qu'il pourrait être un levier intéressant qui est le TER alors c'est pas le nom d'un train mais c'est le dispositif qui s'appelle territoire éducatif rural alors je ne sais pas si c'est déployé partout et notamment dans ce secteur là ici mais ça commence à se mettre en place chez nous et on va être signataires de ce dispositif là qui vise en fait à partir non pas de la collectivité mais plutôt de l'école et qui part du fait que l'école doit vivre aussi avec la cité qui est autour d'elle les acteurs qui sont autour et dans notre cas notamment la culture scientifique donc c'est aussi un dispositif sur lequel il y a des financements et qui nous paraît très intéressant d'infiltrer alors ici nous sommes au chélard en Ardèche on est à côté de notre salle de résidence on nous a prêté une salle aujourd'hui pour gonfler un dôme et pour pouvoir répéter le spectacle qu'on va proposer à des élèves ce projet avec la communauté de Comité Valérieux et le planétarium ce qui tombe plutôt bien puisque l'histoire se passe dans le cosmos j'interviens en tant que musicienne illustratrice sonore dans le cadre de la restitution on invitera les parents les instituteurs et les institutrices à venir découvrir le projet sous le dôme c'était très furtif et pas très audible en quelques mots la personne qui intervenait alors ici nous sommes au chélard en Ardèche on est à côté de notre salle de résidence on nous a prêté une salle aujourd'hui pour gonfler un dôme et pour pouvoir répéter le spectacle qu'on va proposer à des élèves ce projet avec la communauté de Comité Valérieux et le planétarium ce qui tombe plutôt bien puisque l'histoire se passe dans le cosmos j'interviens en tant que musicienne illustratrice sonore et vraiment pas terrible pas de problème et du coup peut-être l'autre support qui était qui est là un visuel donc là il n'y aura pas de problème de son voilà donc il faut rentrer un peu dedans c'est un visuel qui vous explique un peu alors on a parmi nos équipements un équipement qui s'appelle Planète Mars on est dans le domaine de l'astronomie et donc vous allez en fait on a utilisé un peu ce référentiel aux planètes etc pour montrer aussi comment ça gravite en fait autour du CCSTI de l'Ardèche et c'est ce que je décrivais tout à l'heure donc on a nos nos trois équipements l'Arche des métiers l'école du vent et Planète Mars qui sont les planètes un peu colorisées au dessus là je ne sais pas si vous les voyez c'est la première fois que j'utilise ces supports on a peu d'indulgence et puis en fait on a surtout voulu représenter tous les ponts et passerelles avec les autres domaines et vous voyez une planète par exemple sur un autre service qui est celui de l'action artistique et culturelle qui est un service qui va développer une saison culturelle on a également une microfolie itinérante qu'on vient d'inaugurer sur notre territoire la planète qui est tout à fait sur le côté donc la planète de l'enseignement musical avec notamment une école de musique sur plusieurs lieux de cours la lecture publique j'en parlais et à la croisée de tout ça tous les festivals etc et ce pôle en fait on a fait un zoom là sur notre façon de gravité sur les ponts les passerelles ne résonne pas tout seul et c'est la partie un peu sur le côté du dessin où on résonne aussi avec les autres politiques publiques c'est ce que j'évoquais donc notamment les politiques économiques enfance jeunesse tourisme etc voilà par exemple sur le tourisme on a vraiment des relations fortes on a aussi intégré le CA de l'AMSTI donc je fais un petit clin d'oeil à Bastien que je n'avais pas vu avant de rentrer dans la salle et on a comme idée alors je ne sais pas c'est une réflexion un peu à l'échelle nationale sur les liens justement entre culture scientifique et tourisme et sur notre territoire on pense aussi qu'on a pas mal de clés avec toute cette entrée dans le tourisme industriel et nos collègues qui viennent du secteur du tourisme nous disent bah oui ils se jouent en fait quelque chose en ce moment à ce moment là et donc l'idée c'est de connecter un petit peu nos deux mondes et nos deux univers bon je sais pas j'ai cru voir un planétarium dans la vidéo ça va faire écho puisqu'à AstuScience il y a un planétarium qui va se mettre en activité vraiment et l'autre chose qui fait écho je trouve c'est ce que vous venez de dire sur le tourisme alors certains dans la salle travaillent à Vulcania au volcan de Lantegui mais je pense que ça fait écho aussi dans notre territoire on a une vocation touristique plutôt liée à notre environnement naturel et au volcanisme qui de fait a toute sa place dans la culture scientifique alors j'avais je vais m'engager je m'étais engagée auprès de Sophie de Bièvre l'adjointe à la DAC de lire ce qu'elle m'a écrit donc ce qu'elle avait envie de dire c'est que la culture scientifique et technique et industrielle fait partie prenante de l'EAC la DAC se mobilise pour sensibiliser les enseignants dans le développement de la culture scientifique en milieu scolaire nous avons notamment réuni l'ensemble des référents culture thématiques et relais à Vulcania au planétarium pour présenter les ressources possibles afin de mener des projets le rectorat est également partenaire de projets et manifestations événementielles Urban Pact avec Clermont au métropole l'ascension scientifique du puits de Dôme à l'occasion des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal Expo Science donc organisé par AstuScience etc. la DAC communique régulièrement sur les dispositifs nationaux sur les projets académiques et sur les manifestations du territoire le réseau DAC sur la culture scientifique elle n'a pas fini sa phrase pardon donc la DAC travaille en étroite collaboration avec les inspecteurs SVT physique, chimie sciences techniques et industrielles mathématiques afin de mutualiser nos actions un professeur référent thématique Daniel Petitnon est missionné par la DAC sur la culture scientifique technique et industrielle à l'échelle de l'académie cinq structures de culture scientifique bénéficient d'un professeur relais donc il y a le musée Lecoq l'aventure Michelin le hall 32 Vulcania le parc naturel régional des volcans d'Auvergne et prochainement à la serre Michelin une centaine de projets de culture scientifique ont été déposés sur notre plateforme Adage dans le cadre de nos appels à projets 2023-2024 Ces projets sont menés trop souvent sans partenariat et portés uniquement par l'enseignant Certains partenariats peuvent nous mettre en difficulté sur la pertinence pédagogique Beaucoup d'associations et d'auto-entrepreneurs méconies nous interrogent Toutefois la mise en place du pass culture facilite l'identification des partenariats pour tous les enseignants La réunion avec les référents cultures relais et thématiques sur l'ensemble de l'académie ont porté leurs fruits Nous avons constaté une très nette augmentation des réservations d'offres via le pass culture sur l'ensemble des projets déposés Du coup je me permets de donner la parole sur les leviers et puis aussi vous peut-être de votre place au niveau ministériel vous avez un peu un regard global et puis vous avez peut-être aussi des prospectives ou des projections sur les volontés au niveau ministériel Beaucoup de choses très intéressantes mais peut-être difficile à percevoir pour les gens qui ne sont pas à l'éducation nationale Encore une fois ce qu'il faut bien entendre et comprendre c'est que dès qu'on parle de l'éducation nationale on parle d'une échelle qui est immense On s'adresse à littéralement des millions d'élèves et des centaines de milliers d'enseignants Donc ça nécessite des structures qui peuvent paraître lourdes quand on les regarde de l'extérieur mais qui sont nécessaires C'est très compliqué finalement de pousser un bouton et de communiquer avec tous les profs de France On ne peut pas faire ça Ce n'est pas possible parce qu'ils sont déjà submergés de mails d'informations Donc on a une structure qui est mise en place Au sein de chaque collège et de chaque lycée vous avez un professeur relais Un prof référent culture Donc ce professeur référent culture est chargé au sein de l'établissement de relayer les informations qui sont liées à l'éducation artistique et culturelle l'EAC Ce professeur référent culture c'est souvent le professeur documentaliste mais ce n'est pas obligatoire Il faut que ces professeurs référents en culture aient bien à l'esprit que la culture scientifique fait partie de l'éducation artistique et culturelle Encore une fois ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde Donc charge à nous de former tous ces professeurs référents en culture au sein de chaque établissement pour qu'ils aillent porter le bon discours Donc la CSTI ça existe c'est important et c'est éligible au pass culture Ensuite au sein de ce que nous on appellera les offreurs culturels donc des musées des CCSTI ces choses là parfois sont positionnés des professeurs relais qui sont des enseignants qui en plus de leur mission d'enseignement ont un petit détachement à l'intérieur de cette offreur culturelle pour pouvoir servir de relais et donc créer des projets produire des ressources faire un lien expliciter les choses faciliter les échanges entre la structure et les établissements scolaires l'idée c'est que les élèves puissent venir chez les offreurs culturelles ou les offreurs culturelles puissent détacher quelqu'un pour venir dans les établissements scolaires là on a un objectif qui est l'objectif du 100% éducation artistique et culturelle notre objectif c'est que dans trois ans on arrive au fait que tous les ans chaque élève bénéficie d'au moins une action d'éducation artistique et culturelle quel que soit le domaine donc là ici on veut toucher tout le monde chaque année de la maternelle jusqu'à la terminale c'est notre objectif on a des champs disciplinaires où clairement on est déjà presque au maximum sur le cinéma il y a des dispositifs écoles au cinéma collégiens au cinéma lycéens au cinéma c'est des échelles qui sont énormes c'est ce qui mobilise le plus le passe culture ils n'ont pas une marge de progression qui est fantastique nous en CSTI on a une belle marge de progression déjà parce que on peut attirer plus de monde et ensuite parce que les gens qu'on attire déjà n'ont pas forcément le réflexe d'aller sur Adage pour se référencer et encore une fois Adage nous sert à nous d'indicateur si l'action n'est pas référencée sur Adage on ne la voit pas pourquoi est-ce que c'est important de référencer sur Adage nous déjà au sein du ministère parce que ça nous sert de pilotage mais ensuite et si vous vous avez des échanges avec des enseignants des enseignantes tenez ce discours là il faut se référencer sur Adage pourquoi parce que ce qu'on veut c'est qu'à terme tout ce qui est référencé sur Adage soit connecté au livret scolaire de l'élève c'est à dire que nominativement quand il y a une inscription sur Adage quand il y a la mobilisation d'impasse culture on sait quel élève de quelle classe dans quel établissement et on veut qu'à terme cet élève il y ait dans son livret scolaire le fait que il est allé visiter le CCSTI de l'Ardèche que ça se voit pour que quand il ira à la fin de la terminale sur Parcoursup pour demander un IUT pour demander une classe prépa pour aller dans une université s'assoie dans son dossier qu'il puisse dire voilà j'ai participé à des actions j'ai fait des choses j'en ai la preuve ça m'a suivi je peux le prouver donc un élève qui s'est inscrit dans un club de sciences une élève qui a participé au concours c'est génial à quelque chose elle pourra le prouver elle pourra le montrer donc pour l'instant la bascule n'est pas encore faite c'est en phase de développement c'est ce qu'on veut faire d'ici quelques années tout ce qui sera référencé sur adage gardera une trace sur le livret des élèves donc voilà les leviers et ensuite donc évidemment le pass culture c'est un outil fort pour pouvoir offrir des actions aux élèves et leur permettre de découvrir des choses qu'ils n'auraient pas pu découvrir peut-être sans cela Monsieur Gosson pour finir sur des leviers des exemples concrets de votre regard sur des choses concrètes qui montrent vraiment que la culture scientifique a toute sa place dans ce que vous faites oui oui je voulais effectivement dire peut-être quelques mots j'ai beaucoup parlé des stéréotypes du fait que les filles ont essayé de susciter chez elles d'aller vers les sciences mais il y a aussi d'autres freins à la culture scientifique et d'autres problèmes notamment les territoires ruraux donc là on voit un exemple précis et avec un certain succès mais il y a aussi les personnes éloignées de la culture globalement et de la culture scientifique qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans les territoires ruraux où il y a aussi beaucoup d'autosensions et donc à la fondation Blaise Pascal on a aussi des actions en ce sens donc notamment les coding goûter c'était important par exemple avec l'association d'aller dans des endroits un peu perdus d'Auvergne pour faire des coding goûter ou avec Planète Science Auvergne-Renobel qui travaille dans les quartiers compliqués de Lyon et de Grenoble donc de faire découvrir à ces jeunes là de la pensée informatique et des ateliers sur l'informatique et les fondateurs de la fondation Blaise Pascal sont le CNRS INRIA l'université de Lyon et l'université Paris-Saclay et donc les universités qui sont locales elles ont intérêt à développer autour d'elles de la culture scientifique mais le CNRS et INRIA demandent à la fondation Blaise Pascal d'avoir des actions sur tout le territoire français et aussi sur des coins plus reculés ou des territoires éloignés de la science donc ça peut être éloigné de manière sociologique ou éloigné de manière géographique donc ces deux points là sont aussi des choses qui tiennent à cœur à la fondation Blaise Pascal et donc si vous avez des activités dans vos associations qui vont dans ce sens là qui sont liées aux mathématiques et à l'informatique donc n'hésitez pas à répondre aux appels à projets donc il y a plein d'informations sur la page internet de la fondation Blaise Pascal donc on essaye à notre échelle de faire aussi avancer la cause de la féminisation des sciences mais aussi d'ouvrir la science et la culture scientifique au plus grand nombre C'est un petit peu de l'éducation populaire ça Vous vouliez rajouter quelque chose rapidement puis après on passe à quelques questions aux remarques dans la salle J'ai oublié deux choses en parlant de réseau donc il y a évidemment des têtes de réseau que sont la DAC qui donc est en charge de toute la politique de l'éducation artistique et culturelle mais il y a aussi un autre réseau qui est très important pour la culture scientifique qui est donc le réseau des castes les correspondants académiques en sciences et techniques et je remercie David d'être venu parce que c'est un réseau sur lequel on peut s'appuyer pour faire passer des informations et qui permettent de là ici toucher directement tous les enseignants de sciences et donc c'est un réseau qui nous est extrêmement précieux et donc voilà j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur ce réseau pour animer les actions d'éducation artistique et culturelle en culture scientifique et autre chose à chaque fois parce qu'on a un effet d'échelle qui est extrêmement grand on a beaucoup de formations de formateurs et notamment les préacs les pôles de ressources en éducation artistique et culturelle qui sont extrêmement importants et donc qui sont des formations de formateurs qui sont pas seulement sur l'éducation nationale qui sont aussi avec le ministère de la culture et les acteurs territoriaux et qui créent des ressources qui sont qui sont disponibles sur le site de l'INSEAC je suis désolé on est champion du monde des acronymes donc l'INSEAC c'est l'institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle donc sur le site de l'INSEAC vous pouvez regarder la partie sur les préacs les pôles de ressources en EAC et vous pouvez découvrir des formations auxquelles vous pouvez sans doute vous même postuler et il y a beaucoup de formations qui sont disponibles en culture scientifique technique et industrielle et bien merci on peut prendre on est pas mal au niveau du timing donc on peut prendre des questions des remarques suite à ces interventions Pierre alors je sais pas comment on fait normalement si vous appuyez une fois vous pouvez parler tu peux parler Pierre bonjour Pierre Bonton je suis à la retraite enseignant chercheur à l'université en automatique traitement d'image traitement du signal et je voudrais revenir sur la culture scientifique qui est toujours un vrai problème parce que la science c'est souvent un gros mot vers les élus vers plein de personnes vers la société aussi et je me posais la question de culture scientifique certes mais pourquoi pas essayer de lier la culture scientifique et les sciences à autre chose donc moi depuis 40 ans 50 ans donc j'ai bien aimé l'intervention de Mathilde de j'ai lié le théâtre et la science c'est à dire que chaque année on montait un spectacle sur un thème scientifique que je continue encore maintenant avec dans les lycées ou dans les collèges je pense que pour que la science aussi puisse avoir quelque chose vers le public qui soit pas quelque chose de néfaste vous en avez beaucoup parlé mais de le relier à l'art donc d'où arts d'ailleurs de le relier à la philosophie c'est à dire pourquoi pas dans des lycées des collègues on va essayer de créer des thèmes de philosophie et science de littérature et science d'art et science de sport et science etc c'est à dire qu'il me semble quelque part que si on n'arrive pas à faire développer la culture scientifique parce que c'est quand même un monde de faire un forum sur la culture scientifique encore maintenant de pouvoir prendre des chemins détournés pour le relier ailleurs moi je m'occupe aussi d'un bar des sciences dans un petit dans une ville cournant à la baie des singes qui est aussi intéressant parce qu'on fait intervenir non pas seulement des sciences dures comme on l'a fait mais aussi des philosophes des sociologues des littéraires des industriels des personnes de l'association des associations de culture scientifique donc je développe moi à mon avis depuis très longtemps je pense que art et science mais pas seulement art et science dot interdisciplinaire est essentiel dans les collèges dans les écoles et en particulier dans les écoles aussi parce qu'on parlait de la formation des instituteurs il n'y a pas beaucoup de scientifiques dans les instituts Cédric Villani en a parlé c'est pas toujours évident dans la formation de nos professeurs des écoles merci alors ça fait ça donne envie de réagir allez-y Stéphane et puis après Mathilde sur le dernier point effectivement 80% des professeurs des écoles sortent d'études littéraires donc voilà il n'y en a pas beaucoup sur le fait de mêler la science et des autres disciplines bien sûr je suis tout à fait d'accord avec toi Pierre et on le fait on essaye de le faire dans plusieurs endroits le pass culture par exemple c'est aussi un exemple il y a d'autres personnes qui font du théâtre scientifique il y a un festival de théâtre scientifique à Strasbourg qui a lieu chaque année dans les journées dont j'ai parlé les journées film, maths et informatique une équation lumineuse il y a une pièce de théâtre forum qui est jouée donc je n'ai pas détaillé ces journées mais ces journées accueillent une centaine de filles dans un établissement d'enseignement supérieur une université ou une école d'ingénieurs et il y a plusieurs temps dans la journée et notamment une pièce de théâtre qui est jouée par une compagnie et avec une discussion après la pièce de théâtre sur les stéréotypes donc ça mélange aussi plusieurs modes d'expression et je suis tout à fait d'accord d'aller plus loin c'est pas forcément toujours évident mais il faut le faire c'est une réponse sur un tout autre niveau mais moi je voulais vous partager tout à l'heure on expliquait que le CCST de l'Ardèche c'est autour de trois équipements j'avais pas le temps de les décrire mais je voudrais vous en décrire un plus particulièrement parce que je pense qu'il va un peu dans ce sens là quand vous parliez de philosophie et de science nous on a poussé même un peu le bouchon jusqu'à parler de rêve et de science et d'imaginaire et de science et on a notamment un équipement qui s'appelle l'école du vent qui se trouve dans un tout petit village à Saint-Clément qui parle du vent et sous couvert de véracité scientifique parce que tout le propos il est vraiment enfin il y a un conseil scientifique derrière tout ce qui est annoncé aux visiteurs etc. mais on le prend vraiment avec une approche imaginaire à la fin de la visite on finit même sur une note méditative on finit en fait sa visite en faisant de la méditation et on interroge dans ce site là qui est un petit site mais qui fait sa part au niveau des grands enjeux sociétaux voilà qui nous traversent tous au niveau de la planète et en fait il y a l'idée que dans cette visite là par de la méditation par du rêve par de l'imaginaire mais sous couvert de véracité scientifique on se replace en fait au sein du vivant et on ressort de cette visite en se disant ok on a compris qu'on est homme parmi tout ça etc. on réinterroge des notions d'anthropocène etc. et ça c'est fait de manière dans un décor un peu de machinerie un peu à la Jules Verne etc. et du coup j'abonde un peu dans ce que vous disiez là et je vous invite à aller voir un petit peu ce que fait le site il faut vraiment y aller en vrai parce que c'est bien mieux que ce que montre le site internet et voilà mais en tout cas j'abonde vraiment dans ce sens là aussi mais c'est même un des enjeux de l'éducation artistique et culturelle que de croiser les disciplines d'enseignement un projet de AC pour qu'il soit dans les clous doit reposer sur trois piliers je ne sais pas si j'enfonce une porte ouverte si vous connaissez ou pas donc il faut que ça enrichisse les connaissances de l'élève on est quand même là pour que les gens apprennent des choses il faut qu'il y ait une rencontre avec un artiste avec un ou une artiste avec une oeuvre avec un ou une médiateur médiatrice scientifique et enfin il faut qu'il y ait une pratique une pratique culturelle une restitution quelque chose ce dont on parlait tout à l'heure et ce que vous illustriez très très bien et donc là ici ces choses là pour ces projets là pour pouvoir être encore une fois cohérent doivent être pluridisciplinaires donc croiser science avec art croiser science avec humanité croiser les sciences entre elles c'est vraiment ce qu'on recommande donc Stéphane donnait des exemples d'action il y en a beaucoup vous parliez de science et sport chaque année il y a une semaine des mathématiques qui est posée autour du jour du nombre pi qui est le 14 mars 3-14 le thème de cette année c'est l'important c'est de participer évidemment avec une ouverture sur le sport parce que 2024 est un olympique l'important c'est de participer et aussi avec cette idée l'important c'est que toutes et tous fassent des maths l'important c'est que tout le monde fasse des maths l'important c'est de participer aux mathématiques d'être acteur on essaye de développer tout ça on a vraiment conscience de ça on pousse dans cette direction là comme le disait Stéphane il y a beaucoup de choses qui sont à faire qui restent à faire c'est pas évident mais vraiment on y va on y croit c'est ce qu'on veut faire pour donner du science à ce qu'on fait mais une anecdote sur ce que vous disiez et je crois que c'est pardon j'ai dit quoi non c'était sûrement lacanien c'était horrible j'ai dit quoi il faut donner du science à ce qu'on fait mardi mardi dernier il y avait à la maison de la chimie à Paris la cérémonie de récompense du prix Pierre Potier des lycéens ce sont des lycéennes et des lycéens qui doivent élire parmi six entreprises celles dont le projet du monde de la chimie leur semble le plus vertueux et donc les élèves discutent échangent essayent de se convaincre quel est le projet d'entreprise qui est le plus vertueux petite cérémonie à Paris après à la fin et donc présentation et plusieurs fois des intervenants ont dit je suis désolé je vais vous parler de science je suis désolé je vais vous donner des chiffres je suis désolé je vais vous expliquer quelque chose avec la chimie mais il ne faut pas être désolé on ne va pas s'excuser de faire de la science c'est pas négatif de faire de la science moi je ne veux plus qu'on s'excuse de faire de la science c'est terminé ça on arrête d'être désolé de donner des chiffres on n'a pas de honte de donner des chiffres il n'y a pas de soucis avec ça c'est pas un gros mot c'est pas grave c'est pas une agression au contraire on aime ça on est content tout le monde est ok avec la science on fonce quoi il y a une espèce de projection de trucs négatifs qu'on entretient comme si on avait mauvaise conscience mauvaise conscience de faire de la science moi au contraire c'est chouette de faire de la science tout le monde est content de faire de la science c'est beau la science ça rend heureux ça nous fait sourire ok merci d'autres on a le temps encore pour prendre une ou deux remarques oh ben voilà alors les Philippes choisissez qui en premier et puis après c'est le plus jeune qui va commencer bonjour Philippe Bouchard Université Clermont-Auvergne on reste dans l'institution et aussi Maison pour la science en Auvergne j'ai une question et je voudrais votre avis là dessus on a beaucoup discuté de la place des enseignants dans la diffusion de la culture scientifique ou de la diffusion de la science moi une partie de mon métier c'est de former les enseignants en formation continue sur les sciences et les dernières annonces de notre ministre ne sont pas favorables à cette formation continue puisqu'il faudra faire la formation continue le mercredi après-midi et le soir quand on fait de la formation continue et qu'on fait de la culture scientifique pour nos collègues de sciences on essaye de construire ça sur deux jours en alternant les activités pratiques les activités d'échange etc et donc il faut du temps il faut du temps pour le partage il faut du temps pour la formation il faut du temps pour la restitution et j'ai l'impression que ce temps avec ces annonces qui nous font très peur ce temps disparaît donc moi j'ai un petit peu peur que nos enseignants qui ont déjà du mal à faire de la diffusion de la culture scientifique et bien là se retrouvent encore plus démunis et finalement vont revenir à faire de la science classique cette science dure qui finalement correspond bien au programme et qui satisfait tout le monde merci on va prendre les trois interventions et puis on vous réagirait en fonction de la question qui vous dit le plus Philippe et puis au fond après moi je voulais simplement par rapport à ce qui vient d'être dit me demander si ce n'était pas un constat d'échec c'est-à-dire qu'on ne demande pas à la littérature d'être associé à autre chose pour qu'on en parle on ne demande pas à la peinture d'être associé à autre chose pour qu'on en parle et au fond la science personne ne considère légitime qu'on parle de la science pour la science et donc voilà est-ce que moi j'adhère à tout ce qui a été dit en termes d'outils de diffusion mais en réalité la science n'a pas la place dans la société qu'elle devrait avoir du fait qu'on ne puisse pas parler d'elle de façon simple et centrée ok madame je voulais un peu je voulais un peu dire la même chose c'est que la science c'est bien de l'associer à d'autres thématiques et ça permet d'enrichir les choses mais c'est vrai que ça donne un peu l'impression d'être un peu un moyen de faire passer la pilule aux gens de leur faire apprendre des sciences sous un autre biais parce qu'ils ne seraient pas capables justement de prendre cette culture scientifique alors que oui justement elle a vraiment sa place à part entière et qu'il faudrait faire de la culture scientifique pour faire de la culture scientifique et pas essayer de faire passer d'autres biais il faut qu'elle prenne sa place voilà comme le disait monsieur juste avant voilà quelle est vraiment sa place et qu'on n'ait pas honte de parler de science et au contraire que ça leur permettra on parlait justement des chiffres de personnes qui ont certaines idées conçues sur les sciences erronées et qu'il faudrait que ça change à ce niveau là aussi je pense que vous avez envie de réagir ah oui je suis au taquet est-ce que vous aurez aussi envie pour qu'on mesure un peu de réagir oui ok alors dans le désordre faire de la science et des arts faire de la science et du sport faire de la science et autre chose on est pour faire de la science pour la science faire de la science parce que il faut être fier de faire de la science et que c'est intéressant en soi et que pour prendre je sais pas faire de l'algèbre pur les applications concrètes de l'algèbre pur elles sont pas forcément évidentes tout de suite mais il y a une vraie beauté derrière ça c'est vraiment intéressant en soi mais les élèves ils en font de la science pour la science des cours de physique ils en ont des cours de SVT ils en ont on est en train de rajouter autre chose on fait pas moins de science quand on fait de la science avec croisé avec un autre projet et je crois aussi qu'il faut qu'on s'adresse encore une fois à toutes et tous les élèves et il y a des élèves pour qui la science pure c'est merveilleux et il y a des élèves pour lesquels c'est plus difficile il faut qu'on les attire comment on fait pour les attirer on essaye de croiser avec d'autres choses mais ça retire rien je crois pas qu'on retire quoi que ce soit moi je vois vraiment pas de constat d'échec ensuite pour les formations alors en ce qui concerne les formations il y a eu une lettre qui a été adressée au recteur il y a deux semaines en leur disant qu'il était vraiment important que cette réforme se mette en place sereinement que les formations ne soient pas annulées pour cette année que les choses se fassent parce qu'on a conscience du fait que les programmes de formation ont été lancés il y a déjà longtemps on ne veut pas tout détricoter ce qui a été tricoté maintenant c'est vrai que on souhaite aussi que les élèves aient un enseignant devant eux qu'il n'y ait pas de cours qui soient annulés donc est-ce que ça veut dire que ça va nous demander du travail pour réinventer les plannings pour essayer de trouver des solutions pour essayer davantage d'offrir de formation pendant soit des temps de vacances soit des modules qui se roient le mercredi après-midi ça ne va pas être simple je ne dis pas que ça va être simple mais bon on essaye de faire les choses sereinement et oui oui c'est vrai que cette réforme là ici nous engage à essayer de réinventer la façon dont on offre des formations je ne dis pas que c'est évident mais voilà Mathilde sur la première intervention mais c'est très court dire que en tout cas de vue de notre place et de notre fenêtre on ressent aussi un peu une perméabilité entre les univers moi je travaille dans une collectivité qui a un centre de sciences et l'univers de l'éducation nationale où on voit des fois que même le prof qui est dans le collège ou le lycée qui est de l'autre côté de la rue on n'arrive pas bien à comprendre qui fait quoi etc donc c'était juste un partage là-dessus et sur les autres interventions je voulais juste redire que en tout cas dans notre cas à nous c'est bien la culture scientifique qui infuse les autres domaines donc c'est la particularité et c'est le poids et le rapport qui s'opère ici et c'est notamment elle qui vient bousculer aussi un peu les pratiques par exemple des collègues médiathécaires bibliothécaires etc et parce qu'on est convaincus que ça a aussi du sens mais ce que je voulais juste rajouter c'est que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui de transversalité parce que c'est réellement des stratégies qui sont à l'oeuvre aujourd'hui en gage de maintien de etc mais la transversalité elle a aussi son écueil dans le sens où le raisonnement par silo et par secteur il a aussi quelque part son intérêt et donc tout est vraiment question d'équilibre et de mesure et l'idée n'est pas d'aller demain vers un truc unique ou voilà quand on va à l'école de musique on y va pour apprendre à jouer d'un instrument etc mais si à un moment donné on arrive à faire ça donc on est vraiment dans ces équilibres là vous finissez vous finissez oui juste une petite remarque qui n'est pas forcément très optimiste je partage un peu ce qui a été dit sur le fait qu'il y a plein d'actions qui se mettent en place parce qu'on réalise que ça ne va pas les gens qui réalisent ça ne sont pas forcément représentatifs de la société je suis assez d'accord avec ce que vous dites la culture la science la culture scientifique ne sont pas vraiment des valeurs mises très hautes dans notre société actuelle donc il faut faire avec je ne dirai rien de plus ben voilà pour cette première table ronde qui pose un peu le sujet on va enchaîner avec une deuxième table ronde et d'autres intervenants je vous remercie de vos interventions merci 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 merci